Musique de générique Et vous êtes à Exebus pour les jeux du cygne, cette fois-ci, je fais le live sur ma chaîne Twitch, mais bien sûr, je donnerai les épisodes aussi loin, qui les mettent sur les jeux du cygne, le jeu a été donné pour les jeux du cygne, nous allons continuer dans ce sens-là. Donc là, en gros, le but de ce run, c'est de monter une équipe qui soit capable de défourailler et d'essayer de choper des ennemis qui soient conséquents, et de voir un peu qu'est-ce que ça a un peu plus tard dans la partie, parce que je sais que dans ce genre de château, il y a des... Il y a des ennemis plutôt costauds, donc on va essayer de faire ça. Donc là, le but, c'est de monter là-haut, de faire notre quête, d'y déposer la... Oui, je sais plus si c'est écharpe ou bâton, je crois que c'est un bâton. Il ressemble à une écharpe. Bref, cet item, on va aller le poser en haut de la tour, et on va essayer de trouver quelques tours pour apprendre nos premiers spells. Oh, c'est quoi, ça ? Et en fait, j'ai vu qu'il y avait d'autres dieux, qu'on pouvait discuter, les affronter, je pense que ça, ça va être quelque chose de plus intéressant plus tard. Salut, Edart ! Allez, let's go ! On va aller visiter ça. Oula, tout ça, ça tient. 5 de portée. 1, 2, 3, 4... Il me tire dessus. Ensuite, cliquer une fois, on valide le trajet, deux fois on fait le déplacement, et si on clique une troisième fois, ça arrête tout. Je pense qu'on va prendre chair, là, sur ce combat. Full distance. Ce n'est pas dit qu'il touche tout, mais... Ça va, ça ne prend pas trop fort non plus. On va bien se cacher. On n'a même pas regardé ce qu'ils avaient... Ils n'ont rien de particulier, ils n'ont même pas d'armure. 44 de défense. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que je vais là. Je n'aurais pas dû aller là, j'étais bête. 27. Alors, toi... Il faudrait que je voie pour faire mon petit calcul. On frappe à 27%. On a un score d'attaque de 28. Alors, la probabilité de succès d'une attaque en mêlée dépend de la différence entre le score de mêlée et le score d'attaque de mêlée et de défense de mêlée. Il est aussi modifié par la hauteur respective et du nombre d'ennemis au contact du défenseur. Ok, j'aurais bien aimé pouvoir faire mon calcul moi-même. Alors là, on est à 28. À combien en défense de mêlée ? Il a un solide 44. Un solide 44. Et tout ça, ça nous donne un 27. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher ici. On sortira le fouetteur, parce qu'il peut fouetter en bas depuis la backline. Oui, il y a le perruque ! Très bien, merci, Ouref. Ça lui a pris le cop. Comment vas-tu ? La vache. On va mourir. C'est parce que... Attends, non, on va peut-être pas forcément mourir. On a un skill. On ne l'a pas appris, on n'avait pas assez de thunes. On peut appris... Non, si, on l'a appris, normalement. Normalement, on l'a appris. C'est le skill... Give access to the swap position order. Comment est-ce qu'on swap position order ? Là, on peut faire une... Ok, on a tout loupé. Pas grave. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire ça. Et là, faire un swap position. Non ! Il fait non avec sa tête. Alors, attends. Toi, tu vas aller là. Là, par contre, on meule un peu. Non. Toi, tu vas venir. J'aurais jamais dû faire ça. Je m'en sors. Je m'en sors. Alors, il a une épée et une main. Mais son épée et une main, elle meule quand même. Ok. Yes. Oh, non ! Non ! Non ! Oh, quoi ? Oh, quoi ? J'aimais bien notre mineur. Il était tanky. Merde. Enfin, qu'on rachète un goc. Ça serait bien qu'on ne comprenne pas non plus si cher que ça. Légalisation du tien. Exactement. Alors, on va laisser Eddard y aller seule. C'est Eddard, je ne dis pas de bêtises. Ça va aller relativement vite. Yes. Ok. Ça, ça va être bien. On va ouvrir ici le coffre. On va gagner plein de choses. Une potion de régénération mineure. Très bien. Oh. Bonne gun. Alors, le problème, c'est que c'est un gun et que notre poachet, il a des bonus avec les arcs. Mais ça, l'équiper sur quelqu'un, ça prête pas mal. 120% de dégâts à l'armure. Un peu de pénétration. Et c'est du... Ah, c'est du blunt. Très bien. Voilà, on fixe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Ah, mais... On est dans les choux. Je pense qu'on va essayer de récupérer des points de vie et après, on finira le... On finira le donjon. Yes, on a gagné de la bouffe. Explorer, wait. Oui, on va se détendre. On va se récupérer un... Exit. Allez, on récupère quand même un peu d'essence. Ça, c'est le bon côté des choses. On a quelques dents. On va pouvoir se récupérer quelqu'un de plutôt cool. Alors, ici, on a de quoi se soigner. Mais dans ce cas-là, on va aller directement en ville. On va aller directement en ville et on va se recruter quelqu'un. On a un sculpteur qui aime bien le Blunt. Augmente l'endurance. Augmente l'agilité. Le Taylor, greedy, monomaniaque, c'est chiant, ça. Je n'ai pas regardé le monomaniaque aussi pour le Smith. Il est juste... Boring, c'est cool. Bonus to club skill. On a un club. Ça nous ferait deux en dégâts en Blunt. Après, 48 de base, il frappe bien. Le mécanique pourrait péter ton dieu. Non, exactement. Mais ça... On va vendre deux, trois trucs. On va se vendre deux, trois trucs. On va se garder quand même deux, trois objets gentiment. On va se vendre quand même... C'est quoi, ça ? Blue Iron Club 1318. 8, 11, 5 time units. 5 time units, 13... Oh, la vache. Tous les jours. Pris le cop, là, qui vient de... Le scale. De ouf, comme on dit. 12, 12. Ah, putain. C'est là qu'on se rend compte. Les bégards, ils n'ont que 12 de score d'attaque. Là, on est à 36, 28. 69, 27. Les cheesemongers sont des bons combattants. Après tout, ils meurent pour ta gloire ! Exact, c'est vrai. Ils meurent pour ma gloire. C'est quelque chose qu'il ne faut pas que j'oublie. On va en vendre 3. Mais très bien. On est passé à 237. On va se virer un... On va garder un whip et une spear. Ça, j'aime bien. Ça, ça dégage. Il va falloir que je commence à mettre des armures un peu. C'est vrai que mes bégards, il va falloir que je les remplace. Parce que même s'ils prennent du niveau, ils servent à moi. Yes, Master ! Allez, Gobiru ! Non, toi. Gobarux ! Tu seras... War et Fuchs. Un club. On a celui-là. 9-13-61. Il touche bien, ça veut dire. Il touche aussi bien que le... Le mongueur. Alors, l'endurance de 2... 15 d'armure. Oui, non, non. On va lui laisser ça. On va lui laisser ça. On n'a pas de petites chaussures, malheureusement. Alors. Apprendre y a la dague. On ferait pas mal. On va lui apprendre le trade. Il est des fous. Le truc, c'est que... Il a 43. Ok, le score est modifié grâce à sa volonté. Le willpower. Le willpower ! Et en gros, 43. Donc en gros, ça nous fait quand même un score de défense qui est relativement élevé. Et si je fais ça ? On descend à 40, et on a quand même 8 points d'armure. On va faire ça. 6, ça pèse 7. Celui-là permet de mieux se défendre. Ah, il est griddy. J'aurais jamais dû lui donner ça. Parfait. On a pris le cop, là, qui est bien équipé. Ok. 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 On va... En fait, on va revendre ça. On va revendre ça. Ça se retrouve comme relativement facilement. Le whip. On va se garder l'armure. J'aime bien. On a envie de l'adopter. Exactement. Donc là, on est quand même à 66. On va se permettre de s'acheter de la bouffe. On récupère de la vie partout. Nom, nom, nom. Et normalement, pour... On connaît le skill, mais le truc, c'est que... Pril Cop, ce foutu skill de merde. Je ne l'ai pas le swap position. Je ne l'ai pas eu en combat. Je ne sais pas comment je peux l'activer. On va retourner là-bas, nous. Il y a toujours un peu de soin ici, s'il le faut. Là, il fallait racheter un gobelin. Voilà. On a l'accès au supérieur. Cette merde-là. Un Ice Demon, 95 points de vie, pas d'armure. Belle défense. Belle attaque. Salut, Azurheim. Comment vas-tu ? Je ne sais vraiment pas. Ce qu'on va faire, par contre, c'est ça. Dommage. Je vais cramer tous mes points. Pril Cop, passe devant. Toi aussi. Cheezmonger, on va le foutre là. Et après, on va voir comment il se rapproche. Ok. Donc là, on peut se tenter. 51. On est à 46. Je vais prendre le 46 là pour frapper le copain à côté. Ah bah, j'ai deux points de... Mais ils n'ont pas d'armure pourtant. Euh... Ça, là. Ça, là. Et là, on va se prendre un 2 contre 1, c'est ça ? Il va meuler la tronche, celui-là. Je le sens bien. Eh, mais on a perdu notre fouetteur, en fait. 45, on le prend. Alors, il faut voir à quel point ils sont énervés quand ils frappent. 23 points de vie, ça fait mal. Il est revenu à la vie. Alors, je pense qu'on va le perdre, lui. C'est pas grave, c'est du bégard. Non. Alors, un tour, on frappe une fois. Et l'autre tour, on frappe deux fois. Là, ça meurt. Alors, déjà, on va faire lui. On l'a loupé. Je sais pas si on va survivre à un tour de plus, ici. Oh, on l'a pas tué. Il a loupé son attaque, la deuxième. Ça passe. Alors, le cheesebonger, ça serait bien que tu t'en sortes. Alors, là, ce qu'on va faire. On le tue. On va se soigner. On va éviter de perdre tout le monde. Ok. On a mis en place de la régénération. On va lever le bouclier. Invoque cheese. On va se soigner. Et on va se défendre. On va voir ce que le cheese nous apporte. Alors, comment aller mieux ? Je ne sais pas. On est en vacances. Et jouer à Gob and God. Là, on va... On récupère des points de vie. Prochain tour, on va pouvoir faire des trucs. Ok. Et il joue dans le... Et il joue pendant le tour des ennemis. Ça me va bien. Là, on y va. Là, on y va. On frappe pas fort. Je pense que je vais quand même continuer de dépenser ça pour augmenter ma défense en mêlée. Alors, j'ai un bien que lui, il meurt. Merde. Je crois qu'on va perdre des gens importants, là. Oh, putain. Il ne faut vraiment pas s'y attacher. Votre invocation reste. Ça me va bien. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de... OUCH! Ok, on l'a tué, on l'a tué. Oh, la vache. Lui, il va revenir à la vie. Voilà, il est revenu à la vie. Il a eu son ange gardien Caprock. Oh, la vache. Next floor await. Ouais, c'était un donjon qui était peut-être un peu conséquent pour nous. Soyons honnêtes. Alors, on va gentiment exit. Facile. Là, par contre, on a de la vraie... Putain, vache. 2000. Là, on récupère de l'essence. 194, quand même. The glorious victory. Ouais, ouais, bon... Là, le truc, c'est que la moindre bande errande sur la map va venir m'attaquer. Attendez, on peut faire un truc, là. Fame. Augmente l'expérience initiale des gobelins qui rejoignent votre armée. Augmente la fréquence des gobelins qui, de façon random, vous rejoignent. Allez, on va se le mettre. Ah, il me faut... Je ne sais pas ce que ça va être un item à récupérer, je suppose. Ouh, là, 6000. On n'est pas loin du 6000. Ça peut servir, exactement. Mais c'est ça qui est cool. C'est quand même quand tu te prends un revers comme ça, tu as quand même une chance. Alors, on n'aurait pas une autre ville. On n'aurait pas une autre ville. Parce que là, j'ai déjà fait le plein de gob, il ne reste plus grand-chose, normalement. Il ne reste plus grand-chose. Il reste du bégard. Oh, si, ça s'est renouvelé. Un welder. Mende. Ok, je ne connais pas le terme Mende. Et welder, je ne sais pas ce que c'est. Il est coquet. Oh, c'est chien. Il a une opinion très forte et personnelle des items qu'il considère comme fancy, comme je le dis. Il refusera de porter tout autre chose. Donc, je ne sais pas ce que sont ces objets. Heavy Armor. Ouais, mais après, je vais me détendre de 1500. En fait, je ne peux peut-être tout simplement pas. Merde, j'ai pris le Wind Keeper. Ce n'est pas grave. On a un Squire qu'on va prendre. Oh, il exhibe. Il peut laisser tomber son armure au début du combat. Lui, il ne porte pas de chaussures. Monomaniaque, c'est chiant. On va se tenter un Monomaniaque quand même. Mais ça coûte moins cher. Le Taylor, il est aussi Monomaniaque. Eh, mais ils prennent du niveau direct, donc. Ah, ok. Donc, peut-être que l'hôtel nous permet d'avoir directement des... des levels supplémentaires. Le exhibe, il m'emmerde un peu. Il faudrait qu'on lui mette un Dodge pour que ce soit efficace. On va se le tenter. En plus, ouais, non, il coûte vraiment pas cher. Je ne vais pas me faire chier. On va monter son... On va le mettre à distance, celui-là. Et on va lui mettre un... Ah, mais c'est un Iron Bow qu'il a. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il ne veut pas s'en défaire. Normalement, ça fait bois, os, fer. Je ne connais pas le reste. C'est en quoi, ça ? Blue Iron. Donc, le fer froid. Je crois que c'est fer froid. Je ne sais plus. Dans Pathfinder et... et Donjons et Dragons. La qualité des armes. On a des armes qui sont de maître et tout ça. Et après, il n'y a pas un bonus en plus quand tu as une arme en fer froid. Je crois que c'est fer froid. Il va rester avec son arc. Tout simplement, de toute façon, il tire de façon médiocre, quand même. Raining Stone. Tous ces items-là, on peut les revendre, mais il permet de faire des passages de niveau qui peuvent être intéressants. Alors. Le Innkeeper. Il ne parlera pas. Ok, il peut donner de la boisson au jouant autour de lui. Gun. Je crois que je vais lui mettre au gun. Je vais mettre les défenses max essence. Augmenter sa défense un petit coup. Ok, donc là, on peut équiper trois choses, trois ingrédients. Je ne sais pas si le bois, ça peut compter. Ok, on a gagné 900 points. C'est bon, ça. On a... Qu'est-ce que ça fait, ça ? Cooked food. Ok, quand on mange ça, on augmente notre force par deux. Et ça se revend 75. Ok, bon, ça ne vaut pas le prix de ce qu'on a crafté, mais... Très bien. Ok, on peut faire des petites popos. Il nous reste le passage de niveau sur le smooth, qui est monomaniaque. Donc, mets les défenses, tu vas être au corps à corps, de toute façon. 15 d'armure, c'est pas mal. On augmente la force de 1, on va lui laisser ça. Je ne suis pas sûr qu'on ait même une armure au-delà de 15. Non, on est sur du 11. 15, il est sur celle-là, mais on n'a pas de bonus. Si, là, celle-là. Sculpteur apprend. Agilité. 8, 11. Prophétie. Et en chaussures, on va lui mettre des chaussures de type heavy. J'aurais bien aimé lui mettre un... Et lui, je voulais lui mettre le canon. Il ne tire pas super bien, mais quand il va toucher, il va faire un maule. Sachant qu'on a quand même pris la spécialité de gun. Iron Club. 10, 14 en blunt. 5. 10, 14. OK. Voilà. Lui, il va frapper fort. Il a 86, le Smith. Par contre, il ne sait pas se défendre. Si, il va savoir... Non. On va lui enlever les chaussures. On va lui mettre ça. Voilà. 48. Là, le Smith, il est balèze. Pour améliorer qu'il était le trou, je vous propose des cours de politique. Le poaché. Ah ouais, putain. Si je pouvais récupérer l'arme dessus. Je pense que lui, je vais essayer de le faire se sacrifier. Pour récupérer son arc. On va faire ça. Pour que notre poaché ait un meilleur arc. Excusez-moi. C'est la question du... Si je peux lui mettre une meilleure armure quand même. Il n'a rien qui gêne l'encombrement. Par contre, il est en armure légère. Est-ce que j'ai du léger, là ? Je n'ai pas du léger. J'ai du... Si, bah oui. Il porte du léger, là. Wooden Light. Bone Light Armor, niveau. Ouais, non. Ça apporte à peu près la même chose. Quoi que non, ça va être plus fort, 14. Voilà. Bone Light Helmet, 8. On passe à 11. Les shoes. Heavy Boots. Dommage. Wooden Light Boots. On ne fera pas mieux que ça. Si jamais il y en a qui veulent un petit gobelin avant qu'il meure, on a de la place, je veux dire. On a de la place. On va lui changer d'arme. Il frappe comme une quiche, celui-là. Mythe magique, pas... Ah, je vais... Euh... Tant qu'à faire, hein. Je vais mettre un... Oh, putain. Il porte comme un... Yes. Ça, c'est bon. Il touchera toujours pas souvent, mais quand il touchera, il fera mal. Je veux bien être le Smith. Très bien. Azurheim. Ah, putain, la vache. Là, avec mes gros doigts. Avec mes gros doigts. Faire un cours de politique au Poichet, c'est l'expérience qui est à toi. Et tout ce qui est à toi est à toi ! Exactement. Allez, let's go. Quoi ? Là, je me pose franchement la question de finir le dernier niveau. Quoi que de finir le dernier niveau en un combat, on sait faire ainsi. On va peut-être essayer de monter un peu la puissance. La puissance ! C'est quoi ça ? Non. Yes, we are. Nous tuons les héros et challengeons les monstres. Alors, nous payons de faibles guerriers, de cheapois. Alors, comment je pourrais traduire le cheap ici ? C'est pas le fait de... C'est qu'ils ne coûtent pas cher, mais c'est des guerriers de pacotilles pour le faire pendant que nous buvons. Et c'est là où je veux en venir. Il y a une récompense sur un... Ok, sur un pack de giant... Sur une mode de giant spider. Est-ce que j'aurai un badge en plus ? Je ne sais pas. Nous sommes un club très sélect. Mais je parlerai de vous favorablement à notre prochaine assemblée. Ok, je suis toujours d'accord pour une bonne beuverie. Allez, ne l'est pas vous, hein. Seulement les membres. Allez, let's go. On n'a pas besoin de récupérer de points, je pense pas. On a de quoi faire ici. Ouais. Ça, c'est pas mal. J'aurais peut-être dû faire ça d'abord. Et après, recruter pour qu'ils aient plus d'expérience quand ils viennent à mon service. Il y a de l'optimisation qui est faisable. J'ai hâte comme d'un bébé. C'est ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à quelque chose ? J'ai besoin qu'on apporte ce gâteau et un pot de beurre à ma grand-mère. Vous ne pouvez pas y aller vous-même ? J'aimerais bien, mais bon. Ma grand-mère fait un peu peur. Elle a une voix grave. De la fourrure, des gros pieds. Putain, c'est le petit chaperon rouge. Je pensais que vous étiez une armée du Fallen Foot God. Attendez, je vais le réentendre, celui-là. Or Fallen, c'est pas pour déchu, c'est pour tomber du ciel. Le pied tombé du ciel. Ça ne devrait pas vous impressionner tant que ça, fourrure. Comment ça se fait que votre grand-mère ait autant de cheveux ? Ma grand-mère a des goûts très spéciaux. Ok, je vais lui apporter le présent. Je vais apporter le cadeau. Merci, merci ! Vous pouvez trouver dans la Forgotten Beats Plain. Ok. Des Amanithphaloïdes. Il l'aime beaucoup, sa grand-mère. Elle aime tous... Tous ! Elle aime chasser sauvagement ses proies. Avant de faire ses mots croisés. Hein, quoi ? Quoi ? Ok, let's go. On va tenter de faire ça. On retournera après à finir l'autre. Alors. I'm not sure. Ok, d'accord. Ça, ça va être compliqué. Et on a... Ok. On est moyen-moyen là-dessus. On va peut-être se faire un petit combat un peu easy-peasy. Voilà, ça. On va sacrifier notre... Notre lui. Je vais me mettre ici. On les tuera au fur et à mesure. Ok. Il s'écarte du corps à corps. Ça, c'est un bon truc à savoir. On va commencer gentiment à se rapprocher. Master ! Je vais aller jusque là. Comme ça, je suis sûr qu'on ne nous prend pas pour cible. Moi, je vais aller là. Comme ça, je vais avoir une ligne de vue claire jusque là-bas. En gros, il faut que je sois capable de les rejoindre et de les frapper. On va le causer tout ça. Ouais, on va commencer à discuter avec lui un petit coup. Voilà, ça, c'est bien. Slime puddle. Je ne sais pas ce que ça me fait, la slime puddle. Ça me fait perdre un point de vie par case. Ah, la vache ! Ouais, notre poichet. Si on peut récupérer l'arc, notre poichet va nous faire vraiment du bien. Alors là, on va se balader au corps à corps. Voilà, comme ça. Voilà, on a récupéré l'arc. Et là, on va se les déglinguer, ceux-là. C'est vrai que les blunt weapons ne frappent pas fort. Alors, sauf bien sûr contre ceux qui ont des faiblesses contre ça. Mais la hauteur aide vraiment les tirs aussi. Là, on passe à plus de 50% de chance. Master ? Perdre quelques points de vie, ce n'est pas gênant. On a de quoi faire une popo pas loin. Une popo, on a un puits de récupération de points de vie pas loin. Ça, c'est bon, ça. On va se mettre au contact des copains pour pouvoir tirer dessus. On peut mourir. Attendez, on va essayer de le détendre un peu déjà. Ok, c'est bon. Victoli ! Et notre poichet, Gobalux. 2,12. 2,8. Il frappe à 5 de distance, 70, 10. 5 de distance, 70, 10. Ok, 2,8. Donc, on a augmenté les dégâts max. C'est bien. C'est même très très bien. Je ne sais pas si je chante une nouvelle popo. On va attendre d'avoir un peu plus. Quoique, je peux peut-être tenter ça. Non, je ne peux pas. Le bois, on peut le... On va faire ça, plutôt. Alors, on va visiter. Ok. Waouh ! On voit méga loin. On pourrait se faire des petits combats comme ça pour monter un peu en puissance. On va gentiment remonter. Ici. Hop. Un Hérald Kézilot. Oh, un lancier ! C'est cool, ça. Ah, il pense que Dieu ne veut... Il est persuadé que son Dieu ne veut pas qu'il mange certains types de nourriture. Ok. Les boissons fous, c'est quoi ? Ok, donc c'est une grande bouche. C'est une grande bouche, monsieur. Mais ça me va bien, moi. Je vais le prendre. Ça, c'est un Prilcop en puissance. On n'a plus de Prilcop. On n'a plus de Prilcop. Putain de Tzilot. Niveau 4. Ça, ça fait du bien. C'est cool. Au moins, tu ne recommences pas à zéro. Ce n'est pas comme dans Battle Bro pour ça. Alors, je vais te mettre ta petite lance, mon garçon. Ah ! Il a un cri de ralliement. Alors, Willpower pourrait être intéressant. Mais les scores aussi. Il touche de façon honnête, 40, quand même. Ça, 49, ça serait cool. On va mettre Willpower. Je pense que c'est Prilcopien, ça. Trollish, c'est quoi, ça ? Trash-taw your enemy to weaken their morale. Alors, ça, franchement, Prilcop, je pense que c'est le... Autrement Shield pour résister un peu plus. Mais... Alors, là, d'un point de vue de combat, ça serait Light Armor ou Shield. Mais le trollish me paraît tellement rigolo. On va baisser le moral. On va faire ça. Ça a trop de valeur. Mais les scores, mais les scores, mais les scores, mais les scores. On tombe quand même à 49, c'est honnête. Tu peux mettre l'armure que tu veux. T'es quasiment au poids max. Oh ! T'aurais pèses combien, celle-là ? 6. On va faire que tu te mettes une petite armure. Un peu plus sexy. Ouais, bah oui, voilà. 15, 15, avec l'endurance en plus. Ça me paraît bien. Ah oui, vu qu'on a augmenté l'endurance, on a encore un poids de 4 en plus qu'on puisse mettre. 7, un peu trop lourd. 2, ça passerait. 1. 2. 2. On va mettre ça. C'est un peu lourd. On va mettre ça. Le squire, je ne vais même pas réfléchir. Ah oui, mais il exhibe. Ah, il faut lui mettre un dodge, c'est vrai. Si on peut. Là. On va quand même lui mettre ça au cas où. Au cas où le chaos. Notre bégard, il est au full. Notre poichet, il est quand même bien équipé. Notre poichet, ça va être squash. Ça fait un moment qu'on l'a dans l'équipe. On n'ose plus rien lui dire. Il lui reste du poil, lui, en fait. Alors, attendez. Plutôt, ce qu'on va faire, c'est que ça, on le dégage. Ça, je vais lui mettre. Voilà. Ça, c'est pas mal. On va manger. Miam, miam, miam. Hé, on a trouvé un œil de chat dans la soupe. C'est dégueulasse. J'aime beaucoup. Oh, alchimie. L'alchimie, cool, 500. Oh, ça me permettrait d'apprendre, de se souvenir des potions qu'on a déjà faites. Très, très fort, ça. Très, très fort, 500 bans. Alors. Amis, les mutes. Il n'y a pas moyen de les inverser. J'ai bien envie de tenter ça. Celui-là, on a augmenté un peu en puissance. Si je fais un minimum attention. Non, ça, il n'a pas l'air content. Ça, il n'a pas l'air content. Ça, il n'a pas l'air content. Ça, il ne dit rien. Ça, il ne dit rien. Ça, je pense que c'est prenable. On va se récupérer quelques... Il n'y en a pas un autre qui veut causer à sa place, là. On se tente la grand-mère ? On va se tenter la grand-mère. Un écouillé. Ah, on va talk. C'est un putain de boule orque. Kill, kill, kill. Un dernier boule orque qu'on avait affronté, il était costaud. 83 points de vie, c'est ça. OK. Non. On va rester là. On va se mettre ici. Non, je pourrais me rapprocher plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Tu peux déplacer ? Non. Non, lui, il ne peut plus se déplacer. Donc, on va l'emmener ici. J'espère qu'il ne va pas monter, là. Il va sur le plus faible. Quel bâtard. Ça m'inquiète un peu. Ah, putain. Je vais aller au sol. Il a combien de défense ? 52. C'est honnête. OK. On a nos tireurs qui vont peut-être pouvoir réussir à faire quelque chose. Là, on a un 75 qui est intéressant. Là, ça va mourir. Après, lui, Simmer, c'est un bégard. Oh, non. C'est un bégard. Il a l'ange gardien. En gros, il a un gros potentiel de destruction. C'est ça qu'il faut faire gaffe. Cool. 125 ans, c'est honnête. OK. Petit passage de niveau. On va faire les passages de niveau maintenant. Tes points de vie, en plus, ça ne te fera pas de mal à toi. Monomaniaque, Choueur, mêlée défense, mêlée score. Le mêlée score m'intéresse quand même. Il frappe très très bien. Azurheim, là, ça va être notre principal DPS. Il faudrait qu'on lui trouve un club qui soit costaud. Je suppose qu'un boule-orque l'avait mangé et remplacé dans le but de vous manger. J'avais à la deuxième phrase, c'est... Vous savez, on a commencé à y discuter. And shit happens. Et le gâteau, et le beurre. Et le back. Oh, oui, bien, 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 bien. 479. On n'est pas loin des 500. On n'est pas loin des 500. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, on va le faire dégager. Le petit arc aussi. On est à 528. On va se prendre un peu de marge, quand même, bien sûr. C'est des trucs qui se vendent bien, là. 50 pour 50, c'est honnête. 15 pour 15. 12 pour 15, moyen. 10 pour 10. 200 pour 250. 240 pour 150. Mais ça permet des pas... Mais 240. Je pense que je vais le vendre le... Voilà. Là, on a de la thune. Je pense qu'il faudrait peut-être que je les équipe, ces potions, alors, au lieu de faire de la merde. On va aller dans le teaching. Et on va apprendre tout ce qu'on peut apprendre. OK, très bien. C'est peu mal, c'est peu mal. Alors, level 6, quoi. Ranget score encore. Le but, c'est qu'on touche systématiquement. Et Goboubette, notre bégarre, il touche vraiment comme une grosse tanche. Le combattant... C'est un tank, entre guillemets. C'est vraiment entre guillemets. OK. Tac. On va manger. Là, on a quand même appris pas mal de choses. Eh, on a un autre Kitten Eye. Ça, c'est cool. On va aller voir nos skills. Eh, on a l'alchimie. OK, donc ça, ça donne ça. Très bien. Pas mal, l'onglet supplémentaire. OK, spécial attaque avec les dagues. Ça peut être pas mal. L'alchimie ici. OK, d'accord. Donc là, on voit tous les résumés qu'on a. On a l'athlétique. Le swap position, par contre... C'est un ordre. Je sais pas du tout comment ça marche. Parce que là, c'est enable de spécial attaque. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Lui, j'aurais bien mis, en fait, une dague. Pour libérer un peu d'encombrement. Augmenter sa défense. Et... Eh bien non, il a pas la spécialité à la dague. Ça sert à rien de faire ça. J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'on va faire ? On peut aller là. On peut aller là. On précise de finir celui-là. On devrait tuer des choses plus petites. Alors, on va se le tenter. Quelques limaces. Rien de vilain. Je n'aurais pas dû m'avancer autant. C'est mauvais pour les affaires. Master ! Oh, ça tire, cette merde. J'aimerais bien, si possible, tirer là. Oh oui. C'est beau, ça ! Oh, on touche fort, en plus. Il nous reste une frappe. On va le fixer au corps à corps. On va le fixer au corps à corps. J'aurais pas dû le fixer au corps à corps. Non, on fait pas mal. Ok. Non, ça, c'est... Ils font des dégâts ridicules. Et bah, voilà. Ça, ça me plaît bien. Ce qui pourrait être intéressant... Euh... Azurheim, j'aimerais bien le garder en vie. Ça. Squash va avoir besoin de ça. Et on va mettre cette potion ici. Voilà. Allez, on va visiter ça. Toi, ici. Toi, ici. Toi, par là. Allez, c'est parti. My turn ! Ça, ça attaque au cac. Mais attends, c'est pas possible, ça. 7,21 de dégâts. Ah ouais, mais ils ont eu une pose slimique, c'est ça ? Les images, je pars. Ok, d'accord. On a pas les vrais dégâts, là. Celui-là, on tue. Quoi on tue ? Presque. On a loupé un 91%. Ah, les blunts font pas mal, c'est vrai. Par contre... Voilà. Ça, c'est bien. Alors... On récupère de la bouffe. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ah, si je pouvais éviter de perdre des points de vue, une vie débile parce que je marche là-dedans, c'est cool. Ouais. Oui, on a une potion de plus. On va équiper la potion de plus. Ça, c'est bien. On a touché trois fois. On a touché deux trente pour cent, là. Je n'aurais pas dû. Oui, bon, ok, si. Je n'aurais dû. Il fera pas main nue. Même s'il touche, ça sera léger. Yes, on récupère de la bouffe. Ça, ça me plaît bien. Petite régénération. On va mettre surpris le cop, si jamais ça part en caouette. Allez, level 3. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, ils sont devant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tir de zone. Ouais, encore un tir de zone. C'est honnête. On est pas mal. Ouais, ça va arriver au... Ah ouais, non, il tire. Il tire. Ça, ça meurt. Oupé. S'il sort du corps à corps, on va le frapper. Non, il tire. On n'a pas le droit d'une petite attaque d'opportunité, là, quand ils font un tir au cac ? Je trouve ça un peu un scandale, moi. Voilà. New spell, Sudden Teasing. Ok, très bien. On va se prendre le coffre. Oh, on a regagné un rouage. On va se faire doubler. Et on va exit the dungeon. C'est une victorie. Magical thinking. Une étrange réalisation. Tones on you. Tombe sur vous, en quelque sorte. Ok. En tout cas, on a une épiphanie. J'ai vraiment appris un sort. Depuis que l'existence des gobelins est en fait établi, pourquoi pas la magie ? Et ces créatures continuent de dire que vous êtes leur dieu. Ils le... Est-ce qu'ils le pensent réellement ? Vous ne savez pas comment, mais vous sentez que vous pouvez, en effet, lancer des nouveaux sorts. Maybe, peut-être que vous devriez essayer pour en être sûr. Ok, maintenant, on devra lancer notre premier sort quand on pourra. Alors, on va walk away. Faire le petit passage de niveau. Sur notre squire. Il est exhibe. Et notre exhibe, j'aimerais bien qu'on ait du dodge dessus. Sword, pas mal. Pour le squire, ça me paraît... Ça me paraît... Ça me paraît cohérent. Il faudrait qu'on augmente ça. Hé ! On a une petite Iron Dagger. C'est pas mal, ça. C'est quoi, ça ? Iron Light Helmet. Ouh ! 11 d'armure. Attends, c'est qui qui est en armure légère ? Squash. On n'a pas quelqu'un d'autre qui a le... Non, c'est Squash. Mais Squash. Dark Squash. Des gobelins qui pendent. Hé oui ! Tac. Alors, attendez. Pause. Et qu'est-ce là ? Sudentithing. Increase melee score by 36. Increase damage. Multuaire by 54. Ok, donc on peut lancer ce sort que la nuit. Et en fait, les sorts ne peuvent être lancés que la nuit. C'est la base. Et euh... Je sais pas ce que c'est, le petit plus. Ah ok, on peut augmenter le niveau pour 500 points. Et en fait, on va l'avoir une fois. Et en fait, il va se régénérer quand on atteindra cette phase-là de la nuit. Ah ok, il est gratuit à faire pendant la Hungry Moon. D'accord, donc on a besoin d'une bougie pour lancer le sport la nuit, le sort la nuit quand on veut. Par contre, pendant cette nuit, cette lune-là, on est bon. Ok, 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 cool, 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 cool. On va se faire un petit passage par là. Alors attendez, normalement je crois que j'ai un truc là. On va visiter. On a déjà récupéré une map comme ça, c'est pour ça. On se récupère quelques petits points de vie gentiment. Et on va s'arrêter là pour cette session du matin. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vais me sauvegarder ça. Je ne peux pas. Attends, run. On va run. On va sauvegarder là. Voilà. Oh merde, quand on s'enfuit, on perd des objets. Ok, ok, ce n'est pas grave. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi, je vous dirai à bientôt pour la suite de nos aventures. Prenez bien soin de vous. A bientôt tout le monde. Et bye bye. Probablement à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada